Alors je crois que le premier groupe est prêt. Le premier groupe est prêt, oui. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle le T-Bayou. Alors un groupe, ils nous diront ça tout à l'heure, mais c'est un groupe qui est né dans un folk club, je crois, à Nantes. Tout à fait, oui, c'est un groupe nantais. Alors T-Bayou, si vous êtes prêt, c'est à vous. Sous-titrage MFP. On n'est pas nés dans les Bayou, on n'est pas Cagin pour un sou, mais cette musique, on en est fou. On n'a jamais vu la caly, c'est sûrement un coin très joli, un jour on ira voir ce pays. Alors en attendant, on chante leur chanson avec la guitare et le violon. Le tout s'est fait des Bayou, on ne comprend pas tout, alors on lui met des mots à nous. On n'est pas nés dans les Bayou, on n'est pas Cagin pour un sou, mais cette musique, on en est fou. On n'a jamais vu la caly, c'est sûrement un coin très joli, un jour on ira voir ce pays. Et comme la Louisiane, c'est un peu loin, on y va en chantant ce refrain. Et peut-être qu'un acadien se moquerait de nous en attendant l'accent de chez nous. On n'est pas nés dans les Bayou, on n'est pas Cagin pour un sou, mais cette musique, on en est fou. On n'a jamais vu la caly, c'est sûrement un coin très joli, un jour on ira voir ce pays. C'est le mélodéon qui tient le tempo, nous soutient jusqu'au bout du morceau. Nous dirons salut à tous les cousins de la Louisiane, à tous les Acadiens. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Merci, merci. On vient de vous interpréter une composition d'Eric qui est derrière moi, qui prouve bien qu'on n'est pas du tout Cagin et qu'on rend quand même un grand hommage à cette culture qui nous fait beaucoup de plaisir. C'était le groupe Tibayou, Tibayou qui va nous rejoindre ici pour quelques minutes d'entretien. Voilà, je crois que c'est le mélodéoniste. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, Tibayou, vous venez de Nantes. Oui, absolument. Alors, Tibayou, dans le nom, c'est un nom louisiano-breton ? C'est un mélange de petit Bayou et de la maison du Bayou. On n'en a pas su choisir, donc ça se prononce et ça s'écrit comme on veut. Voilà, Tibayou, alors je crois que c'est un groupe qui remonte déjà à quelques années, non ? Alors, on ne joue pas beaucoup, mais on joue depuis longtemps, effectivement. On a dû commencer dans les années 90 à peu près avec les mêmes personnes qu'aujourd'hui, sauf un violoniste qui n'est plus là. Et on se produit très très peu, mais on se voit de temps en temps quand même pour jouer. Alors, comment est-ce que vous êtes tombé dans la musique Cajun ? Par hasard certainement, mais pas par erreur, parce que j'ai été fan d'accordéon. Et là, c'est une musique qui allie le côté blues et le côté accordéon. Et c'est pour ça que finalement, j'y suis venu. Mais directement à la musique par la musique Cajun ? Ou alors vous jouiez de la musique avant ? Non, j'ai commencé par l'accordéon classique folk, diatonique, voilà, c'est ça. Avec le répertoire traditionnel, je dirais, français. Mais forcément, au bout d'un moment, on cherche autre chose et puis on est tombé là-dedans. Alors, j'ai cru comprendre que vous composez aussi. Alors, Eric a composé effectivement ce morceau il y a très très longtemps. Bon, les paroles, on sait d'où elles viennent et elles viennent de chez lui. Mais la musique, on ne sait pas parce que c'est une tablature qu'on a trouvée au Folk Club de la Vibole à l'époque. Et on ne sait pas qui l'a composée, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, c'est un peu... Voilà, en fait, c'est des musiques qui traînent dans la tête. Et on fait une synthèse de tout ça, oui. Alors, vous jouez, tu disais tout à l'heure, depuis longtemps, mais pas beaucoup. Donc, c'est un choix ou vous jouez les uns chez les autres ? Non, c'est-à-dire qu'on essaye de jouer dans les balles Folk. Et je pense que les danseurs qui aiment la variété de leur danse supportent à peu près les trois danses Cajun une fois. Et après, ils nous mettent à la porte. Donc, ça dure à peu près un quart d'heure à chaque fois. Alors, c'est quoi les trois danses Cajun ? Alors, les trois danses, on a le two-step, la valse et puis le blues qu'on appelle Madison aussi. Alors, ce sont soit des instrumentaux, soit des chansons, alors ? La plupart du temps, ce sont des chansons pour nous parce que ça nous fait durer un peu plus longtemps. Vu qu'on n'a pas de violon, on essaye de compenser en faisant des morceaux avec des textes. Ce qui n'est quand même pas toujours facile à trouver dans la musique Cajun parce que c'est souvent court. Alors, Tibayou, c'est une formation à géométrie variable ? Alors, vous êtes toujours à quatre ? Non, les quatre qui sont là ce soir, c'est vraiment l'ossature. Et puis, on cherche éventuellement un violoniste depuis très longtemps, mais autrement, c'est toujours les mêmes. Voilà, mais ça vous arrive peut-être de sessionner, comme on dit, non ? Alors, par contre, on aime bien et justement, on a profité des sessions qui avaient lieu à Rennes l'année dernière notamment et puis à la Boixière parce que ça fait toujours un sacré plaisir de venir jouer avec les copains. Voilà, on apprend des airs et puis... On apprend des airs, on apprend à jouer ensemble et puis surtout, il y a une espèce d'ambiance, une communion qui est stimulante en fait. Merci Jean-François. Donc, du groupe Tibayou, donc un groupe qui nous vient de Nantes. Les trois autres membres sont devant moi. Merci à vous et bravo.